Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Samuel Gendron de la série web La pêche dans la peau. On va vous parler d'un leurre, moi j'allais dire, c'est à tout le moins une catégorie de leurre fétiche pour moi. Le terme consacré c'est swimbait, on pourrait parler d'un leurre souple qui imite un petit poisson, dont la queue est ronde. C'est des leurres qui sont super productifs. Puis là c'est intéressant parce que les leurres de Target Baits, en toute honnêteté, c'est la première année que je les utilise. Notre nouvelle formule dans l'heure juste nous permet maintenant de pêcher avec tout plein de leurres. Puis celui que j'ai en main ici, lors d'une émission qu'on a tournée dans la réserve phonique La Véranderie en juin dernier, ça a été notre meilleure leurre soupe pour le doré. Donc moi je l'ai travaillé en jig horizontal, évidemment on peut le travailler en jig vertical. Moi quand je l'ai vu dans l'emballage, j'ai regardé la petite queue, je l'ai pris dans mes mains la souplesse. Oh, un petit swimbait de finesse. Tu sais, en partant, j'avais un préjugé positif, très favorable. Puis là, bon, il a fait ses preuves sur le terrain. Toi, je pense que ça fait plusieurs années que tu le pêches. Oui, moi c'est dans mon top 3, toutes mes leurs à vie. Je l'adore, je l'adore. Puis moi, c'est le jaune. Moi, c'est le jaune. OK, ta couleur fétiche. Alors moi, c'est ça. Le paddlefish jaune comme ça, j'ai fait des belles pêches. Je m'en suis sorti à des endroits où il n'y a rien qui marchait. Avec ça, je l'aime, je l'adore. Puis encore tout à l'heure, je l'ai sorti. Oui. Deux, trois petits coups de jig, paf, j'avais mon doré. Ça me confirmait. Moi, je l'adore. J'aime la couleur, j'aime comment il est fait. L'action du paddle. Oui, c'est mon préféré, ça paraît-tu? Tu sais, quand un gars parle de quelque chose, puis les yeux brillent, puis en dirant qu'il pense à toutes les captures qu'il a faites avec. Je pense que c'est ça. Corrige-moi si je me trompe, mais d'après moi, il doit être aussi bon dans les lacs du Nord qu'au fleuve. Absolument. OK. Absolument, de par sa forme. Puis on peut... Tu sais, on le voit comme un qui travaille. Il va s'adapter au cours d'eau, puis au mouvement qu'on va lui donner. Il est très réactif, je veux dire, au jig qu'on va donner. Bien, sa grande souplesse, c'est qu'il nous laisse penser qu'effectivement, il doit très bien travailler, même en jig vertical, au lancé, comme je disais. Moi, dans la couleur que j'ai ici, ça s'approche beaucoup quand même d'un bébé doré. On le sait, les dorés sont cannibales. Ça fait que ça, c'est une couleur que moi, il m'avait interpellé en partant. Je pense qu'il y a quand même un bon éventail de couleurs. Oui, il y a une bonne douzaine de couleurs disponibles. Puis chez Target Bait, il y a toujours l'idée d'arriver avec quelque chose de nouveau. Donc là, il y en a une douzaine. Peut-être que cette année, l'année prochaine, pardon, on va être rendu à 14, 15. C'est toujours proactif, les couleurs. Puis tu sais, on va retrouver le foncé, le chartreuse, le blanc. Des couleurs comme le rose, le fameux rose. C'est un autre, ça, c'est un autre carte qu'on sort des fois. Donc, il est disponible aussi. Tantôt, en lisant sur l'emballage, je constatais qu'ils sont infusés d'odeur et de sel. Exactement. OK. Ça fait que ça, c'est un plus, bien évidemment. Outre ça, tu me parlais aussi qu'ils en font des toutes petites versions. Comme moi, je pêche sur la glace l'hiver. Oui. Là, je vais être tenté d'essayer ces petits-là. Dans quelle taille ils sont disponibles pour la pêche blanche? Il y a 2 pouces et 2 pouces et quart. OK. Pardon, 2 pouces et demi. 2 pouces et demi. Puis, c'est exactement, c'est juste l'échelle qui rapetit. C'est le même émeleur. Ce n'est pas aucune modification. Les mêmes couleurs sont vraiment appréciées. Ils sont tout petits. Puis, je les aime. OK. OK. Tu sais, des fois, ça se passe d'argument quand tu vois quelqu'un comme ça qui a utilisé le produit, qui a eu beaucoup de succès. On le voit, on le sent. Donc, la compagnie Target Baits, une compagnie québécoise, d'ailleurs, je tiens à le préciser, a fait l'effort de dire, moi, pour la santé des pêcheurs, pour l'environnement aussi. Oui. On va faire des leurres sans phytalate. Exactement. Là, l'avantage du phytalate, si je comprends bien, c'était de donner de la souplesse au leurre. Fait que j'imagine que ça a été remplacé par autre chose. Oui, on a la technologie Ecoflex. Donc, il va nous ramener la souplesse qui est excellente. Tu sais, on le voit tout de suite. C'est pas trop mou, pas trop rigide. On a été capable d'aller chercher exactement ce qu'on voulait, tout de même, sans avoir de phytalate. Puis, tu parles d'écologie. Je sais que David, qui a la compagnie, il rêve du moment d'avoir même ses emballages écologiques. OK. C'est un idéal pour lui. Quand? Je peux pas dire que c'est en 2023, mais il aime beaucoup le côté écologique de la chose. OK. Bien, ça l'honore. Puis, tu sais, à quelque part, de penser comme ça puis d'agir dans ce sens-là, c'est une forme de respect pour l'environnement. On devrait tous, le plus possible, quand on est capable d'avoir cette philosophie-là, de prendre soin de l'environnement. C'est ce qui nous permet d'avoir du plaisir à la pêche et tout. Il me semble que ça va de soi. Derrière les paquets, je trouve ça fort intéressant. On nous montre des montages avec lesquels on peut travailler ce l'heure-là. Des fois, on a le goût d'essayer des nouvelles choses. Évidemment, sur une tête de jig, on comprend que c'est excellent. Doré, achigan, brochet, je sais pas si tu l'as utilisé. Perchaude à la limite. Perchaude à la limite, potentiellement, avec le plus petit modèle. Mais là, je vois qu'on peut le monter de toutes sortes d'autres façons, dont en drop shot. Ou sa version que moi, j'aime beaucoup et que je pratique souvent qu'on appelle le drop swimming. Dans le fond, c'est du drop shot à l'horizontaire avec des lards qui ont de l'action de queue. Fait que celui-là se prêterait beaucoup à ça. Puis par temps difficile, le petit 2 pouces et demi, tu me parlais tantôt. Plus subtil. Exact, exact. Pour les journées où la pêche est plus difficile, d'après moi, ça doit être assez gagnant, ça. Oui, c'est bon. Un endroit que je pense, l'embouchure de la Saint-Charles sur le fleuve dans la région de Québec, drop shot, de l'olfiche, d'eau noire comme ça, ça fait des malheurs. Ah oui? Oh, petit secret ici d'un pêcheur de la région de Québec. Là, tu viens de donner ton spot puis tu viens de donner ton leurre favori. Il aime ça vivre dangereusement, lui. J'aime ça, j'aime son approche. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas mentionnées à propos de ces leurres-là? Je pense que c'est pas mal ça. L'essayer, c'est l'adopter. En tout cas, dans mon cas, ça a été ça. Il y a beaucoup de qualité, le côté écologique, la souplesse, une grande variété de couleurs. Je pense qu'après, c'est l'imagination des montages, des fois, qui peut varier, changer la taille de jig, pas une attaque différente. Sinon, moi, ça fait le tour. En tout cas, pour moi, à date, clairement, pour le doré, c'est avéré excellent. Donc, je vous le recommande sans hésitation puis vous allez avoir la chance de le voir dans une des émissions qu'on a tournées. Puis même ce matin, dans notre courte séance de pêche, il y a produit des dorés aussi. Donc, on monte ça sur une taille de jig, pas besoin de verre de terre. C'est une imitation de petits poissons, une très belle imitation de petits poissons. Les dorés sont piscivores. Ils mangent avant tout des menées. Donc, voilà, vous êtes en business. Le Paddlefish chez Target Baits. – Sous-titrage FR 2021